... Merci M. le Président. M. Foufana. Oui, maître. Quelle est la raison pour laquelle vous aviez préféré quitter Donka ? Parce que l'atmosphère était triste. C'est effrayant. Effrayant comment ? Parce qu'il y avait des blessés partout et je ne me sentais pas en sécurité. Parce qu'il y avait des blessés partout ? Oui. Très bien. Maintenant, là aussi, ils n'ont pas été pris en charge immédiat. Donc, je serai comme vous en plus. Des gens étaient même abandonnés ? À terre. Très bien. Alors, est-ce que vous savez que le procès verbal d'audition de Mme Fatou Siké qui a été lu en partie a été dressé à la requête de M. Abdoulaye Jabi ? Est-ce que vous le savez ? Non. Non. Est-ce que vous savez que ce procès verbal a été produit par M. Abdoulaye Jabi au débat, ici ? Est-ce que vous savez que ça a été communiqué par lui ? Oui. Très bien. Alors, avec la permission du tribunal, je vous lis un passage qui a été occulté à dessein par la défense Le premier patient a eu, je crois, une balle perdue. Pendant cette journée, nous avons reçu près de 600 personnes blessées. Ce jour-là, j'ai vu une image effroyable et tout ressemblait à une boucherie de gibier. Voilà. Est-ce que ça, ça ne vient pas confirmer ou vous dire ? Vraiment, ça confirme. À quel moment vous avez commencé à écrire convenablement avec le BIC, le stylo ? C'est en douzième année. Douzième année ? Oui. Soit un peu plus de deux ans. Oui. Je ne sais pas. Vous veniez d'avoir le brevet. Oui, je venais, à l'époque, je venais d'être admis. Donc, une incapacité totale, une incapacité temporaire d'environ deux ans. Oui. Je vous remercie, M. le Président. Allez-y. Une nouvelle question, maintenant. Oui, M. le Président, je vous promets que c'est des nouvelles questions. M. Fofana. Oui, M. le Président. Je reviens sur le certificat. Oui. J'ai fait la réserve. C'est sûrement fait. Alors, vous êtes admis à Ignace Dine le 28 septembre ? Oui. Parfait. À quel âge, ce jour-là ? 89, 2009, j'avais 20 ans. C'est écrit 23 ans. Oui, c'est l'œuvre humaine. D'accord. Donc, vous êtes admis le 28 septembre 2009 à l'hôpital Ignace Dine, selon vos déclarations et selon ce certificat. Bien sûr, certains s'y fait aussi. Bien. Sauf que, ce certificat vous a été délivré le 8 janvier 2010. Ah, bien sûr. Mais comment ça peut se faire ? J'ai dit que j'ai fait trois mois à Ignace Dine. C'est à vous de calculer ? Non, attendez. Attendez. Je veux savoir, ce certificat médical, vous a été délivré le 8 janvier 2010, soit trois mois et quelques jours, sauf heure de ma part ou omission, pendant que vous avez été reçu le 28 septembre 2009 et en manuscrit. Oui, mais vous savez, maître... Vous ne trouvez pas d'incohérence dedans ? Maître. Oui. Ce que vous insignez là... S'il vous plaît. Je ne suis pas médecin. S'il vous plaît, je n'insignerai rien. Laissez-le répondre, s'il vous plaît. Vous n'insignerai rien. Allez-y. Ce n'est pas moi qui suis médecin. Ce n'est pas moi qui me suis donné le certificat. Et ce n'est pas moi qui me suis blessé. Mais c'est un autre actif. Voilà. Donc, allez-y. Demandez. Menez vos enquêtes. Et voilà. C'est ça que je peux vous dire. Ça, c'est le premier point. Voilà. Deuxième point. Dans cette déclaration, je vous disais que c'est des nouvelles questions. Dans cette déclaration, la dernière page, deuxième paragraphe, vous avez dit une fois à l'hôpital, le médecin m'a consulté. Il m'a envoyé au bloc. Ils m'ont fait une anesthésie de trois doses pour pouvoir m'endormir et extraire la balle. Tout à l'heure, je vous ai demandé ici est-ce que la balle est restée dans votre corps ? Vous avez dit non, ça a traversé. Ce n'est pas ce que vous avez dit ? Maître, c'est mon corps. C'est moi qui étais là-bas. Celui qui a écrit le procès-verbal, c'est un être humain. Maintenant, j'espère bien que la loi m'encore que l'instruction finale se fasse là-bas. Oui, c'est votre... Bien sûr, donc si je vous ai dit et moi je ne suis pas là pour raconter n'importe quoi. C'est votre prétexte. Je dis l'essentiel, je ne rentre pas dans les détails. Donc, jouez votre rôle. C'est tout. Écoutez. Écoutez, maître, c'est ça. C'est écrit, c'est signé de vous. Avant la signature, vous avez relu, non ? Pardon ? Avant la signature de cette déclaration-là, vous avez lu, non ? J'ai lu, mais... Maître, c'est moi qui ai déclaré. Si j'ai vu quelques parties qui sont sautées, mais je complète à là-bas. Où est le problème ? Vous étiez pressé ? Pardon ? Vous étiez pressé ? Mais si j'ai raconté il y a eu de l'oubli, il y a des parties qui sont coupées. C'est moi qui ai dit, j'ai compris où sont les parties qui sont coupées. Si je complète à là-bas, est-ce que je le fais en face de moi ? C'est extraordinaire. C'est pas d'accord. C'est extraordinaire. J'ai fait mon... Autre question, c'est bon. Autre question, autre question. Vous portez plein de compte qui ? Je porte plein de compte de ceux qui ont fait les exactions. Ceux qui ont ? Ceux qui ont fait les exactions. Vous savez que la responsabilité pédale est individuelle. Vous le savez, non ? Mais je le sais. Vous avez passé quand même dans un amphithéâtre de droit. Ah, bien sûr. Même si c'est 45 jours. Question. Vous avez porté plainte pour quoi ? J'ai porté plainte pour pouvoir subir. Du fait que j'ai subi des exactions au stade, j'ai... Maître, arrêtez. Vous avez porté plainte pour quoi ? J'ai porté plainte parce que j'ai eu des exactions. C'est que... Je ne sais pas comment expliquer. J'ai eu des problèmes moraux. J'ai eu des blessés. C'est que... Je ne sais pas... J'ai porté plainte pour rendre justice. Une autre question. Voilà. D'accord. Aujourd'hui, vous êtes juriste. Vous êtes au quartier. Un citoyen vous trouve à la maison. Monsieur Fofana, aide-moi à avoir... Je veux faire une plainte contre monsieur tel. C'est comme ça que vous allez rédiger ? Une autre question. Ce n'est pas moi qui ai rédigé. S'il vous plaît, vous faites face au tribunal. Voilà. Est-ce que vous savez que votre déclaration n'a mis objet, n'a identifié personne, n'indiqué personne ? Une autre question. J'en ai terminé, monsieur le président. Respectueux assesseurs. Monsieur Fofana, vous me laissez dans une soif. S'il vous plaît, si vous avez fini, voilà. j'y boire à la mer. S'il n'y a plus de questions, vous pouvez disposer. Nouvelle question. Monsieur Fofana. Oui, maître. C'est tout de suite que j'ai aperçu votre main. Je constate que vous avez un doigt coupé, oui ou non ? Oui, maître. Deux doigts d'ailleurs coupés, oui ou non ? Oui, maître. Montrez ça au tribunal. Je vais montrer. Une autre question. Monsieur Fofana. Oui, maître. Vous portez plainte pour coups et blessures contre les membres du CNDD, oui ou non ? Oui, maître. Vous portez plainte pour coups contre le ministre de la Santé, oui ou non ? Oui, maître. Une autre question, s'il vous plaît. Monsieur Fofana. Oui, maître. Vous avez fait trois mois à l'hôpital. Oui, maître. Hospitalisé. Oui, maître. Est-ce que vous savez que votre déclaration n'est pas en contradiction avec le contenu de votre déclaration de parti civil ? Une autre question. Oui. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je vous remercie, lecler. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada